Toute notre jeunesse on nous a pris pour des cons. Franklin savait compter deux par deux et il a cessé ses chaussures. Ouais, par contre il a pas de chaussures Franklin. Il... c'est une tortue quoi. Si des fois en hiver il met des bottes, il a pas de lacet. Dommage, ça s'est raté. Tiens en parlant de tortues, les tortues ninja. Non, juste prenons un peu de recul sur la chose. C'est quand même des tortues qui font du kung fu et qui mangent des pizzas dans les égouts. Du coup, elles sont entraînées par un rat en peignoir pour lutter contre un mec qui a une tête de barbapapa dans le ventre. C'est comme les tubes de l'été par exemple. On le prend vraiment pour des cons. Systématiquement, ça ne veut rien dire. On ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est comme les Chocopops. C'est n'importe quoi. Les mecs ont réussi en quelques mois à changer trois fois le nom. C'était Chocopops, c'est devenu Chococrispies pour redevenir Chocopops pour finir par Cocopops. Je crois qu'en fait, ils ont ruiné mon enfance. Les mecs qui avaient changé le nom du Chocopops. Non mais c'est bon. On le sait qu'à la fin du chair de poule, le mec ressort depuis genre Oh là là, tout recommence. Tout comme on voyait très bien que les musclés n'étaient pas musclés et que le stade d'Olivet Tom faisait plusieurs kilomètres de long. Les Power Rangers, c'est pareil. On le sait qu'à la fin, les mecs, ils font fusionner pour faire le Megazord. C'est comme ça dans tous les épisodes. Tiens justement, le générique de Power Rangers Force Mystique. Être uni comme la main ? C'est vrai que ma main est quand même bien unie. Donc non seulement on nous prenait pour des cons, mais en plus on nous apprenait des conneries. On nous faisait croire qu'il y avait un cinquième année, un sixième sens, un huitième passager, un cinquième mousquetard qui s'appelait Albert en plus. Après, comment tu veux qu'on s'en sorte dans la vie ? C'est vraiment partir avec un handicap ? Non, honnêtement, je pense que les années 90, c'était la fin d'une époque. Après 2000, on a arrêté de prendre les gens pour des cons parce qu'on avait compris qu'ils l'étaient. Et c'est là qu'on a vu apparaître des fermiers en mal d'amour, des nanas qui veulent épouser mon fils et des crétins enfermés dans 400 mètres carrés. Alors forcément, des crétins avec des crétins, ça crétine. Ça crétine. Oh non, j'ai fini sur une blague de merde. En attendant, sur les paquets de Malabar, ils ont viré M. Malabar et ils ont mis un chat à la place. Ça, évidemment, on s'en fout. Les chiens, ça ne mange pas de chewing-gum. Toutes se sont zweiten. On s'en fout. Terriers s'en fout.